Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Gérard Sassoula et Kairibar YouTube a dit qu'il y a des réunions qui sont en train de se réunir. C'est Nérif Dôme. Tout à l'heure, il y a eu des questions intellectuelles qui ont des responsabilités. Les intellectuels, bien avant intellectuelles, nous avons vu trois premiers ministres qui ont dit qu'ils sont en train de se réunir. Nous avons vu Momodou Lamine Lume Binde, Aminata Touré, Abdoul Mbaye, le Président de la République, qui respecte les quatre hommes. Il n'y a pas de réunir. Nous avons vu les intellectuels qui ont gagné Felvigne, Bougar et Boris. Ils sont bienvenus. Il n'y a qu'à l'honneur d'écarte un opposant politique. Il n'y a qu'à l'honneur d'une présence de la République, qui est la première fois que vous connaissez Askana, qui est en train de sortir. L'intellectuels, nous sommes venus dans le débat politique. Parce que vous ne nous avez pas voulu. Wow, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous avons dit. C'est normal. Le Sénégal, je crois que tout le monde sait que le Réumé n'a rien à représenter pour rien. Donc on doit parler. Donc sur ce plan, il n'y a aucun problème. Les trois anciens premiers ministres ont dit bien ce qu'on peut entendre. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que Makissar a interprété la constitution du Sénégal. Il n'y a rien à entendre. Il n'y a rien à entendre. C'est-à-dire que le rappel est pédagogique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à entendre. Par contre, ce que vous connaissez Bougard, Felvin et Boris Binder, je n'ai pas d'accord avec ça. Parce qu'intellectuel, si quelqu'un a accepté pour lui, il peut respecter la neutralité axiologique. C'est très important. On peut résumer l'affaire pour que nous voulions empêcher Ousmane Sonko comme candidat sans parler du fait. Le problème est que l'une femme d'Adjissar a porté plainte à Ousmane Sonko. Vous comprenez ? Nous allons devant le juge. Pour porter plainte pour viol, crime. Ousmane Sonko a dit que la justice n'a pas de truc. Nous l'acquittons pour viol. C'est aussi un fait important. Les menaces de mort. Parce que les viols et les menaces de mort, nous l'acquittons pour cela. Nous l'acquittons pour la corruption de la jeunesse. Vous savez aussi qu'il faut remettre toutes les affaires. Nous savons beaucoup d'entre eux. Ils n'ont pas visé à la corruption de la jeunesse dans ce cours. Si l'on lit l'ordonnance de renvoi, ce qu'il a fait, quand il a renvoyé Ousmane Sonko devant le juge, il a visé l'article 324 qui a dit la corruption de la jeunesse et l'incitation à la débauche. Si l'on lit l'ordonnance de renvoi, il est dans le bureau. Donc, si l'on lit l'ordonnance de renvoi pour la corruption de la jeunesse, c'est faux. Alors, pourquoi ça veut dire la requalification ? Ce que l'on lit. Par exemple, par exemple, c'est un réquisitoire. Le juge. Qu'est-ce qu'on lit le réqualification ? La requalification, La requalification, c'est quoi ? Papa, je peux venir prendre une plainte sur un délit grave. Nous allons aller à l'école, le juge qui regarde, Il sait que ce que tu fais, c'est ce que je te dis. Mais ce que je te dis, c'est le plus important que je te dis. C'est la requalification. C'est une procédure pénale. Mais dans le cas, l'espèce n'est pas le cas. Attends, attends, je vais vous expliquer. On va parler de la requalification. C'est ce que je peux faire pour une procédure pénale. Dans les tribunaux, on a jugé pour le viol. On a récolifié par exemple, l'attentat à la pudeur. Ou le détournement de mineurs. Ou ils ont un petit doute. Justement, bref. En un moment, comme en mille. Je vais juste tenir les règles sur cette affaire. Si on parle de Boris Diop, dougard ou dougard, il faut en parler avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux. C'est quoi ? Rappelez-le au moins l'effet. L'effet est, à la base, c'est une affaire entre deux citoyens sénégalais. Si on est venu devant la justice, la justice a pris une décision. Malgré tous les soupçons, les plus graves de justice écartent, condamner Ousmane Sonko pour un autre motif. C'est ce que vous rappelez. Réduire l'affaire, en une volonté d'écartter Ousmane Sonko de la Présidence, c'est malhonnête. C'est malhonnête. En effet, il faut poser un problème. Il faut intégrer toute sa complexité. Parce qu'il y a de la manière de réduire les problèmes. Il y a de la manière de réduire les problèmes. Régler les problèmes, il faut les mieux. Par exemple, ici, dans le livre, j'ai fait deux chapitres. Il y a un autre, il y a un autre. Juste pour introduire de la néance de la parole, ces affaires Karim Wad et Khalifa Sall qui ont percuté la démocratie. Ce que j'ai pensé, c'est que les affaires Karim Wad, les affaires Khalifa Sall, ne sont pas les mêmes et ne sont pas les mêmes et ce n'est pas la démocratie du Sénégal. Par contre, quand je parle de l'affaire Ousmane Sonko, qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'affaire Ousmane Sonko Adjissar qui fait l'affaire de Macky Sall. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de faire l'affaire de Macky Sall, d'abord, c'est une affaire entre Ousmane Sonko et Adjissar. Nous aussi, il faut qu'ils soient honnêtes. Moi, si je veux dire, c'est pour écartter Ousmane Sonko, avant que tu te dis, d'abord, c'est un problème privé entre Ousmane Sonko et Adjissar. L'affaire Ousmane Sonko, c'est l'affaire Ousmane Sonko. C'est l'affaire Ousmane Sonko. Tu comprends? Et puis en même temps, si on veut écartter Ousmane Sonko, je veux bien, c'est très bien. Est-ce que tu connais un seul pays au monde où on n'a pas en politique menace de mort le président de la République? Si je ne l'ai vu, est-ce que tu me laissas? Est-ce que tu me laissas ou je me laissas? Tu es venu, tu es venu, tu es venu, je vais aller au fin, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu tout à l'heure. Parce que si tu es venu tout à l'heure, tu es venu tout à l'heure. Tu es venu tout à l'heure. Tu comprends? C'est tout, je suis contre le point de vue. Tu comprends-moi? C'est-à-dire que le problème qui vous présente, il y a quelque chose de complexe. Si vous réduisez, vous faites des thèses, des antithèses, des synthèses. Vous connaissez? Il y a l'air de tout. Merci beaucoup. Est-ce que c'est ça? C'est ça.